Les concurrents qui sont bientôt à la perception des pistes, Timoko qui a le meilleur, rédicage est enfermé, Manika Duruel tente de garder le contact, puisque sa charme vient facilement en dehors, à hauteur des premiers en dedans dans son sillage, Julien de Felière qui a un bon parcours, les pierres au 4-3-1, un tout petit peu de mal à se calancer, mais nous jouons dans le coup, devant encore Up&Quick, qui tente de revenir dans le dos de Mariel. Quel que sa charme au 500 mètres qui vient maintenant aux côtés de Timoko, qui a le meilleur qui vient de Felière, qui est obligé d'accélérer, alors c'est Manika Duruel qui a un peu de mal à accélérer, parce qu'il n'y a pas aucune ressource, et il n'a complètement enfermé, alors que Mariel, le Seigneur Amiens, elle s'appelle Kriot de Felière, elle vient à l'entrée d'Allemagne, après la pression sur le minérotiste, et que sa charme Timoko, elle tente de l'arrêt juste et que le dégorde, alors qu'il se dégorde, alors qu'il se dégorde, avec Mariel et maintenant l'indicace, c'est une nouvelle lumière qui vient de Felière, elle 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 vient d'entendre l'arrivée, détendue, les oreilles, les bouchées, les yeux ouverts, donc ça va dire que ça progresse mentalement, et qu'il a bien attention de la main. Julien Texas Charme aujourd'hui, il marque des gros points pour le Prix d'Amérique. Oui, il a fait une bonne course, ça l'a ouvert, il a besoin de ça. J'ai laissé sa chance, je l'ai repris, je l'ai laissé souffler, puis une fois droit, je dis, maintenant on y va, mais il a été dur parce qu'il a été au poteau, Il a vraiment toutes les qualités, ce cheval-là, même dominé en train de ligne droite, il est reparti. Ce n'est pas son point fort quand même, le dernier tournant. Je ne sais pas que ce n'est pas son point fort, mais j'avais déjà fait un goût en mon temps. J'ai dit il faut que je laisse souffler, sinon je vais être mort. Mais ce n'est pas plus mal que l'autre ait pris l'avantage comme ça et il n'en avait rien à la rechercher. Il a une histoire ce cheval-là, on peut dire que c'est presque toi qui l'a façonné. Oui, on a commencé ensemble, j'étais apprenti et il avait zéro de gain. Puis maintenant, on se met à gagner des belles courses, mais il y a eu du chemin de tri. Jean-Paul, elle fait une super valeur, on y a cru même à l'entrée de la ligne droite. C'est vrai, c'est sûr qu'elle n'a pas pu conserver le dos de Texas, elle s'est rabattue un petit peu devant nous. C'est dommage parce que si elle peut rester dans son dos au moins 100 mètres de plus, je pense qu'elle aurait pu l'emporter. Mais bon, elle fait une course de première. Texas, c'est pas n'importe qui. C'est sûrement une première chance dans le pays d'Amérique. Jumont a fait sa course et 2100 mètres, c'est bien sa distance. Moi, je vous dis, on va essayer de la préparer à présent bien pour le prix de Belgique. Et le prix de l'Amérique, on y pense aussi ? Bien sûr, on va y penser. On va courir, ça va se courir comme ça va se courir, mais sur 300 mètres, elle peut rivaliser avec les meilleurs. Franck, tes impressions avec Redicash ? Voilà, il court bien, le choc court bien et on a démarré fort et c'est pour ça que j'ai fini moins vite, forcément. Mais il m'a bien plu, le choc était bien, bien souple, bien dans les allures et bien dans la main. Le choc est très bien. Est-ce que t'as été impressionné par Texas Charme ? Bah oui, il court bien, ça va être le principal danger à mon avis dans le pays d'Amérique. Confiant pour l'Américain à moi ? Ouais, le choc est bien. Normalement, il va monter en puissance. Je pense que la course doit lire, ça dit bien. Seb, elle fait une super ligne droite, Roxane, elle était loin. Ouais, elle était loin, mais Eric a préféré ne pas la mettre dans le rouge en partant et ensuite, il a préféré faire la ligne droite. Et c'est de bonne augure parce qu'elle finit juste à côté de Redicash, il y a comme un petit côté, on finit mieux que nous. Donc c'est un concurrent pour le Cornulier, donc ça va être un concurrent dur à battre. Mais je pense que là, elle fait vraiment une belle course à 8 jours et je pense que c'est une jument, il va falloir que j'aille la cour un peu plus. On va directement sur le Cornulier maintenant ? Ouais, Cornulier, déféré des 4, je pense qu'elle va être mieux déféré et là, elle nous rassure, elle a fait vraiment une belle ligne droite. Fabrice, Marielle, c'est une agréable surprise ? Ouais, très très bien, je suis content de la course, la jument, elle m'a un peu surpris, je croyais qu'elle était pas forcément capable de faire ce qu'elle a fait. Elle a vu avec un numéro pas facile, elle s'est retrouvée un peu loin, après elle est venue dans le wagon de 3, elle a bien prolongé son effort. C'est vraiment une très belle performance de sa part, donc je pense que ça peut être pas mal pour le play de Belgique en tête avec certains chevaux derrière. Je pense que ça peut être très bien. Aucun doute sur sa tenue ? Non, non, aucun doute sur sa tenue, c'est une jument qui est maniable, brave, donc voilà. Effectivement, elle peut pas aller devant, mais sur un bon parcours, c'est un bon parcours qu'elle a porté de fusil en train de droite. Je pense que dans le play de Belgique, ça sera très bien. Et le prix d'Amérique ? Bon, le prix d'Amérique, non, elle a pas la chance d'une première chance, mais bon, je sais pas. Après, elle a le plateau de Gravel, il n'y a pas eu 870 ou un truc comme ça à l'Union Européenne. Ça sera peut-être un break et puis préparer ces deux courses-là. Jean-Etienne, le retour de The Best Madrid a été remarqué, c'est le moins qu'on puisse dire ? Ouais, le cheval, il court pas mal, mais bon, on a couru la corde, on a fait aucun effort. Dans la ligne droite, je peux pas sortir, alors on sait jamais s'il nous reste des ressources ou s'il n'en reste pas du tout. Il y a que toi qui veut savoir. Eh oui, mais justement, comme j'ai pas pu le sortir du dos de Redica, je sais pas. En tout cas, la bonne note de la course, pour moi, c'est Univers Dupont. Il finit emballé derrière moi, il me montait dessus. C'est vraiment la vraie bonne course de la course. Le prix d'Amérique en point d'org, évidemment, pour The Best, à un mois, est-ce qu'on est dans les temps ou pas ? Le prix d'Amérique, ouais, on va voir, c'est pas une obligation. On peut peut-être faire le Belgique et le prix de France. C'est peut-être la solution de sagesse. Le prix d'Amérique, bon, je sais pas. En tout cas, un mois, oui, quand les choses sont bien, c'est suffisant. Et quand ils sont pas bien, c'est toujours trop long. Donc, le temps, ça a pas d'importance. Disons qu'ils courent correct. Voilà. Justement, justement, c'est la dernière fois que j'ai fait un travail de fou. Tout ce que je peux te dire. Joss, c'était les ordres d'aller dans ? Ça, c'est les ordres. C'est comme l'habitude. Pendant neuf mois, on a travaillé pour courir derrière. Et là, aujourd'hui, un mois de prix d'Amérique, tu vas m'envoyer devant. J'ai jamais vu ça. Même un cheval de réclamé, il mérite pas ça. Ce que j'ai fait là. Moi, j'écoute les ordres. C'est tout ce que je peux dire. Qu'est-ce qu'on va faire dans le Belgique ? On va courir calme, ce coup-là ? Moi, je préfère faire autant que celui qui l'imagine. Non, quand c'est... Pour faire du travail comme ça, c'est mieux que je reste dans les tribunes. Tu penses que c'est compromis pour le prix d'Amérique avec la course d'aujourd'hui ? C'est sûr, c'est certain. Il a plus de trois ans. Sterling, il parle toujours de ses trois ans et quatre ans. À cette époque-là, tout le monde était content d'être dans son groupe. Aujourd'hui, tout le monde est content de m'envoyer à la mort. C'est tout. C'est un travail de fou, ça. Et aussi, je vous enちゃん conseiller ce que j'ai fais. Alors, merci. Only momentane, il y a deux à trois ans. Sous-titrage FR ?